Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de CCI International PACA Masterclass. Nous recevons aujourd'hui Véronique Kress. Véronique, bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Véronique Kress, je suis conseillère en développement international au sein de CCI International PACA. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une question qui est celle des rendez-vous B2B. Alors avant d'aller dans le détail pratique, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un rendez-vous B2B ? Oui, alors un rendez-vous B2B, il faut bien comprendre que c'est un rendez-vous business to business. Donc ce sont des rendez-vous qui s'adressent uniquement à des professionnels, entre professionnels. Un rendez-vous B2B, c'est souvent des rendez-vous qui sont organisés soit de manière spécifique par un organisateur au cours d'une ou deux journées, consacrés uniquement à des rendez-vous B2B. Ou alors ils peuvent être organisés dans le cadre de manifestations plus larges. Ça peut être par exemple des salons professionnels au sein desquels vous avez des espaces d'exposition, plus des rendez-vous B2B organisés ou des congrès, conférences. Donc ce qui est intéressant de noter, pour bien distinguer ce qu'est un rendez-vous B2B, c'est qu'il y a trois éléments clés sur ces rendez-vous. Il y a d'une part la durée, d'autre part le lieu et ensuite la planification de ces rendez-vous. Donc si on reprend les trois éléments, la durée. La durée, généralement un rendez-vous B2B va être définie clairement dans une durée de 20 à 30 minutes, pas plus. C'est-à-dire que ça va être une présentation de l'entreprise et un échange qui va être vraiment concis, puisqu'on a cette durée qui est imposée par l'organisateur. Le lieu. Le lieu, bien sûr, est choisi par l'organisateur. Généralement, on va se retrouver dans un grand espace, souvent des très grandes salles, au sein desquelles l'organisateur aura mis un certain nombre de tables, avec auprès de chaque table deux, trois, quatre chaises en vis-à-vis. Chaque table va être numérotée et les rendez-vous seront donc attribués par numéro de table. Dernier élément, la planification, ce qui est fondamental. Les rendez-vous vont être planifiés et organisés par l'organisateur de la manifestation. Ce n'est pas l'entreprise qui va choisir l'heure et le jour de ces rendez-vous. Ensuite, ce qui est intéressant à noter, c'est que ces rendez-vous B2B peuvent être réalisés soit en national, c'est-à-dire entre entreprises françaises, en franco-français, soit, bien sûr, et c'est plutôt l'objet de notre intervention d'aujourd'hui, à l'international, c'est-à-dire entre une entreprise française, généralement, avec un partenaire étranger, sachant que dans ce cas de figure, généralement, l'entretien va se dérouler en langue anglaise. Avec quels objectifs ? Alors, les objectifs des rendez-vous B2B, en premier lieu, ça va être, d'une part, de se faire connaître au niveau de l'entreprise et, bien sûr, de recueillir de l'information par rapport au partenaire qu'elle aura en face d'elle. Alors, avec ce terme de rendez-vous B2B, ce format B2B, en vérité, il faut voir une diversité de cas. Tout à fait. Il y a une véritable typologie d'interlocuteur que l'entreprise doit savoir aussi préparer. Tout à fait, Régis. Effectivement, on va avoir quatre grands types d'interlocuteurs. On peut avoir des rendez-vous B2B avec des acheteurs ou des donneurs d'ordre. Premier cas de figure. Second cas de figure, avec des partenaires qui seront, pour l'entreprise, soit des partenaires techniques, soit des partenaires commerciaux. Troisième cas de figure, l'entreprise peut avoir des rendez-vous avec des fournisseurs potentiels ou des sous-traitants. Et le dernier, elle peut avoir des rendez-vous avec des organismes, institutions, publics ou privés. Alors, ce qu'il faut bien noter, c'est que ces quatre typologies d'interlocuteurs, on peut les retrouver au sein d'une même manifestation. C'est-à-dire que sur une même journée, une entreprise lambda va pouvoir avoir des rendez-vous avec un, deux, trois ou quatre de ces différents types d'interlocuteurs. Très bien. Et bien entendu, rendez-vous B2B, au-delà de la rencontre physique dont tu viens d'esquisser un peu les contours, il y a en fait un avant et un après. Donc, en fait, il y a bien trois phases du rendez-vous B2B qu'il faut savoir préparer, chacune spécifiquement. Tout à fait, Régis. C'est important. Donc là, je vous propose peut-être de développer la partie préparation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire avant un rendez-vous B2B ? Alors, pour comprendre comment se préparer, il faut comprendre comment fonctionne un rendez-vous B2B. Classiquement, les rendez-vous, maintenant, quelles que soient les manifestations et les organisateurs, vont avoir à peu près le même schéma de préparation. On va proposer aux entreprises qui veulent participer à cette manifestation de s'inscrire sur une plateforme Internet. L'inscription permettra d'établir une fiche par entreprise. Cette fiche, en fait, va donner des informations générales sur l'entreprise, son secteur d'activité principal, secondaire. C'est référence client. Bref, on va dire une fiche d'identité de l'entreprise qui va constituer, en fait, un fichier, un book dans lequel on va retrouver une fiche identique pour chacun des participants. Ensuite, chaque participant qui s'est donc inscrit et rempli cette fiche va pouvoir piocher dans l'ensemble de cette base de données pour définir quels sont les partenaires qu'elles souhaitent rencontrer en rendez-vous B2B. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'entreprise qui s'inscrit va pouvoir demander un certain nombre de rendez-vous. Par contre, elle n'est pas du tout sûre de les obtenir tous, puisqu'en fait, elle va demander un rendez-vous à une entreprise B. L'entreprise B va avoir ensuite à accepter ou à refuser le rendez-vous. Donc, c'est important de le noter parce que ça veut dire que dès la fiche de présentation de l'entreprise, il faut être le plus précis possible et je dirais presque le plus vendeur possible, c'est-à-dire donner envie aux entreprises partenaires de vous rencontrer. Et sachant que si, quand vous avez demandé votre rendez-vous, vous êtes accepté, à ce moment-là, ça va vous permettre également d'avoir un planning de rendez-vous. J'insiste également sur un point, c'est que la fiche est donc une fiche générale, mais ensuite, quand vous allez demander le rendez-vous à l'entreprise B ou à l'entreprise C, vous allez avoir un petit message souvent à leur adresser personnalisé. J'insiste, pourquoi ? Parce qu'il est important de ne pas mettre un message type. Il faut le personnaliser en fonction de l'interlocuteur que vous voulez rencontrer. Il faut être vendeur, c'est comme pour un entretien d'embauche, il faut donner envie à l'autre de vous rencontrer parce que souvent, si vous vous adressez à un donneur d'ordre, il va avoir des centaines de demandes. Il ne pourra honorer peut-être que 20 ou 30 rendez-vous, donc ça va être très sélectif. Merci pour cette astuce, mais je crois qu'il y a d'autres astuces et notamment, on parle de développement international, mais il y a encore la barrière de la langue. Il est nécessaire aussi de se préparer à cet écueil de la langue, la capacité à bien se présenter puisqu'on a souvent affaire à des gens qui ne parlent pas la même langue que la vôtre. Comment on s'y prend alors ? Tout à fait. Ça, c'est un élément qui est important dans la mesure où on va le détecter dès le départ, lorsqu'on va voir en fait quels sont les rendez-vous qui ont été acceptés et quelle est la nationalité des personnes que l'on va rencontrer. Donc là, il y a un élément important, c'est connaître son interlocuteur, donc le connaître à la fois par rapport à son nom, sa fonction, sa responsabilité dans l'entreprise, mais bien sûr, sa culture et son pays d'origine, voire la langue usuelle au niveau du business. Donc, généralement, c'est ce que je disais en préambule, la langue utilisée va être à l'international l'anglais. Alors, dans ce cas de figure, il faut se préparer à un entretien en anglais et j'ai eu l'expérience déjà de certains directeurs commerciaux de grands groupes industriels qui avaient dans leur équipe des personnes qui parlaient parfaitement la langue de Shakespeare, mais qui eux-mêmes maîtrisaient plus ou moins bien l'anglais. Ils me donnaient quelques astuces. L'astuce peut être la suivante. C'est pour une présentation en rendez-vous B2B, vu le temps limité, utiliser des supports et des supports en anglais. C'est-à-dire, par exemple, une vidéo, par exemple, un PowerPoint de présentation de l'entreprise, de ses produits, de ses outils en langue anglaise et d'inclure sur ses PowerPoint des mots-clés en anglais, ce qui permettra, en fait, lorsqu'on réalisera la présentation, de ne pas chercher ces mots, mais de retrouver, en fait, les mots-clés techniques ou de présentation usuelle de la société déjà en langue anglaise, ce qui facilitera les choses. Et ça, pardon, je vous coupe, mais les conseillers en développement international peuvent aider l'entreprise à cette réparation spécifique ? Oui, sachant qu'ensuite, c'est clair, les outils de communication que va devoir développer l'entreprise pour ses présentations au rendez-vous B2B sont souvent des outils de communication qu'elle va utiliser de par ailleurs, qu'elle va adapter quand même au rendez-vous. Mais le conseil qu'on aura de toute façon à prodiguer à une entreprise partant à l'international, c'est d'avoir une plaquette de présentation en français et en anglais à minima. Et si possible, surtout pour des rendez-vous B2B, une présentation qui soit une présentation qui va sur un ordinateur, c'est-à-dire soit une plaquette, soit un petit ordinateur de bureau pour pouvoir le présenter. Ce que je voudrais quand même compléter, c'est qu'effectivement, il faut préparer cette présentation en langue anglaise, mais également, l'intérêt, c'est de prévoir de pouvoir la remettre à votre interlocuteur. Une plaquette, c'est facile, c'est un support papier, vous le transmettez. Si c'est une présentation pour Airpoint ou un petit film, pensez à dupliquer sur des clés USB le nec plus ultra avec votre logo, bien évidemment, que vous remettrez à chaque interlocuteur à la fin du rendez-vous. Parfait. Donc, sauf si vous avez d'autres éléments à ajouter sur la phase préparatoire, on va passer donc à la phase, on va dire, de déroulement normal d'un rendez-vous B2B. Alors, comment on se prépare à cette phase de rencontre ? Alors, je disais au départ, bien cibler quelles sont les personnes que vous allez rencontrer. Donc, normalement, on vous établit, au niveau de l'organisateur, systématiquement un planning de rendez-vous. Donc, vous allez savoir à quelle heure et sur quelle table, parce que c'est ce que je disais au préalable, souvent vous avez des numéros sur les tables, vous allez rencontrer votre partenaire. Donc, quand vous allez vous préparer, ça va vous permettre de savoir quel est déjà le premier rendez-vous que vous allez avoir. Mais surtout, on va le voir, c'est important, si vous avez du battement entre les rendez-vous, parce que vous allez utiliser ce temps de manière utile. Donc, le jour J, quand vous arrivez donc sur le lieu des rendez-vous B2B, bien sûr, premier élément, être ponctuel. La ponctualité, c'est la règle d'or, d'autant plus que ce sont des rendez-vous, on l'a vu, qui sont très courts, 20-30 minutes. Donc, si on commence à perdre du temps parce qu'on arrive un petit peu en retard, là, effectivement, d'une part, ça va indisposer votre interlocuteur. Et puis, en termes d'organisation, ça va tout vous décaler. Donc, ponctualité, ça, c'est un élément qui est déterminant. Quand vous abordez votre interlocuteur, la moindre des choses, c'est bien évidemment une introduction, un bonjour. Se mettre à la culture, je dirais, de votre interlocuteur, c'est pour ça que c'est important de bien préparer votre rendez-vous. On n'abordera pas de la même manière un interlocuteur chinois ou américain. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Souvent, on est un peu stressé sur ces rendez-vous parce que le timing est court. Mais il ne faut surtout pas aller trop vite dans cette phase, tout simplement, de salutation, de début de rendez-vous. Ensuite, bien sûr, on attaque la communication et la présentation. Un élément déterminant, et ça, j'insiste, parce que beaucoup de personnes dans le stress vont avoir tendance à beaucoup trop monopoliser le discours et la conversation. Un rendez-vous B2B, c'est un échange. On parle, on écoute. Et souvent, certains industriels me le disaient quand on faisait des retours de rendez-vous B2B. Ils apprenaient beaucoup de choses en écoutant leur interlocuteur plutôt que de vouloir absolument se présenter et présenter leurs produits. Donc, dans l'échange, il faut savoir également écouter le partenaire. Et il appréciera aussi que vous lui liessez un temps de parole, bien évidemment. Donc, l'écoute, c'est important. Et puis, donc, bien préparer ses messages. C'est-à-dire qu'en fonction de la typologie, nos fameuses quatre typologies de début d'entretien, on ne va pas présenter et passer le même message si on essaye de se présenter à un donneur d'ordre ou si on souhaite recruter un sous-traitant. Donc, il faut préparer ses messages en fonction de ses rendez-vous. Dernier élément, et c'est une petite astuce que me donnait également une entreprise, dans ses rendez-vous, ne pas perdre de temps à prendre des notes. On peut prendre quelques notes, quelques éléments, mais par rapport à l'interlocuteur que vous avez en face de vous, il appréciera peu qu'alors qu'il vous parle, vous regardiez votre feuille et que vous le notiez. L'échange, la communication, elle est verbale et non-verbale. Donc, dans le regard, dans les échanges, c'est important. L'astuce peut être la suivante. prendre, en fait, uniquement en note des mots-clés, toujours les mots-clés, c'est-à-dire quelques éléments que vous notez. Et par contre, on le verra après dans la troisième phase, c'est-à-dire lorsqu'on va reprendre l'après-rendez-vous, immédiatement à la sortie du rendez-vous, si vous avez un timing vous le permettant, reprendre vos mots-clés et là, à ce moment-là, noter de manière plus précise ce que vous a dit votre interlocuteur. Bien, vous avez fait la transition. La troisième phase, maintenant ? Alors, la troisième phase, c'est effectivement le après-rendez-vous. Le après-rendez-vous, souvent, on a tendance à un petit peu le délaisser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans la préparation, on est dans le vécu du rendez-vous, parfois des charges d'adrénaline, parce qu'en fonction de la personne que vous avez en face de vous, il n'est pas toujours facile de rencontrer un grand donneur d'ordre. Vous avez enfin obtenu un rendez-vous, vous êtes dans l'action, mais vous n'êtes plus après dans le « je récupère toutes ces informations et je les traite ». Donc, dès le départ, il faut savoir que vous allez avoir une période de traitement de l'information recueillie qui est importante et qui est également à structurer. Alors, elle va être à structurer dès le retour dans l'entreprise. Dans l'entreprise, classiquement, on va reprendre son planning de rendez-vous et on va regarder les rendez-vous qui ont réellement eu lieu. Alors, pourquoi j'ai dit ça ? C'est qu'en pratique, vous avez un planning qui ne va peut-être pas toujours être tenu, c'est-à-dire des rendez-vous qui peuvent être annulés au dernier moment. Donc, dans ces cas-là, immédiatement de retour dans l'entreprise, valider les rendez-vous réellement réalisés. Ensuite, classer, bien sûr, et faire une fiche beaucoup plus détaillée de chacun des rendez-vous, nom de la personne rencontrée, accrocher éventuellement les cartes de visite que vous avez récupérées et reprendre les informations détaillées que vous n'avez pas pu prendre en note le moment venu. Ensuite, il faut immédiatement envoyer un petit mail ou un autre support de remerciement aux personnes que vous avez rencontrées. Elles l'apprécieront. Et, dernier élément, immédiatement mettre en place un plan d'action suite à ces rendez-vous. Alors, plan d'action, ça peut être au moment du rendez-vous lui-même. Vous avez peut-être pu proposer à votre interlocuteur pour donner une suite de venir visiter l'entreprise, de reprendre un deuxième rendez-vous, lui proposer pourquoi pas, de lui faire une offre, une proposition ou éventuellement d'établir un premier plan par rapport à une attente ou un besoin qu'il aurait pu exprimer. Donc, il est important, dès que vous rentrez dans l'entreprise, de vous attacher à respecter ses engagements. Donc, dans ce cas-là, soit vous pouvez le faire de par vous-même parce que c'est vous qui maîtrisez l'information en retour, soit prévoir, et ça c'est important, une réunion d'équipe avec, pourquoi pas, le service R&D, le service production, le service commercial, pour voir quelles sont les réponses que vous allez apporter à vos interlocuteurs pour être réactifs. Ils apprécieront d'autant plus si, deux, trois, quatre jours après, maximum dix jours après le rendez-vous B2B, vous reprenez leur attache et vous renvoyez bien les informations que vous leur avez promises. Donc, ce qui est important, c'est de mettre en place, dès le départ, des outils de reporting dans l'entreprise qui permettent, bien évidemment, de ne pas perdre ces informations. Très bien. Écoutez, merci pour cette pédagogie du rendez-vous B2B. Pour ceux qui sont intéressés ou qui sont en phase de préparation de ces fameux rendez-vous B2B, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? De vous contacter, vous ? Alors, ce que je dirais, c'est n'hésitez pas effectivement à nous contacter au niveau de l'équipe CCI International PACA. Personnellement, volontiers, je suis basée dans les Alpes-de-Haute-Provence et accompagne plutôt les entreprises alpines, donc Alpes-de-Haute-Provence, voire filières nucléaires. Par contre, bien évidemment, nous sommes 25 au niveau de l'équipe CCI International PACA. Nous sommes sur l'ensemble des territoires de la région. Donc, n'hésitez pas également à prendre la tâche de mes collègues qui feront un plaisir de vous accompagner également dans la préparation de ces rendez-vous. Très bien, Véronique Ress, merci pour ces éclairages. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine édition de Masterclass de CCI International PACA. Merci, Véronique. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.